D'après vous, quel est le point commun entre un hypercafé, une coopérative maraîchère, une entreprise d'insertion par le travail, une banque coopérative ou encore un café citoyen ? Eh bien, ces initiatives relèvent toutes de l'économie sociale. Un troisième secteur qui se distingue du secteur privé de type capitaliste et du secteur public. À travers leur dynamique entrepreneuriale, ces organisations défrichent des nouvelles activités porteuses de sens. À travers leurs valeurs, finalités de service, gestion démocratique, autonomie et solidarité, elles inspirent également confiance aux citoyens comme au pouvoir public qui leur confient des multiples missions d'intérêt général. Ce secteur représente aujourd'hui jusqu'à 12% de l'emploi salarié et des milliers de volontaires. D'ailleurs, l'emploi dans ce secteur de l'économie sociale croît plus rapidement que dans les autres secteurs de l'économie. Je m'appelle Marc Nysens, je suis professeure d'économie sociale à l'UCLouvain et je vous propose de partir avec moi à la rencontre d'acteurs et d'actrices, d'experts et d'expertes de ce champ particulier de l'économie. En vous plongeant dans ces fondements de l'économie sociale et solidaire, vous découvrirez des outils pour bien comprendre et analyser ces formes d'entreprises différentes qui prouvent à quel point nos sociétés ont besoin d'une économie résolument plurielle. Ce cours s'attache donc à déchiffrer les concepts coupoles qui rassemblent et permettent de nommer l'essentiel du troisième secteur. L'économie sociale, l'économie solidaire et l'entreprise sociale. De même que ses principales formes d'organisation, que sont les coopératives et les associations, considérées comme des composantes centrales de ce troisième secteur. L'objectif de ce cours n'est pas de proposer une théorie unifiée du troisième secteur, mais d'analyser en profondeur ces différents éclairages. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada